Et salut à tous c'est Jopacor et on se retrouve directement dans le feu d'action On reprend à la cutscene qu'on avait vue la dernière fois Où la place d'Elfino était totalement inondée Et on va directement au mot Corona pour finir le jeu Et c'est bien évidemment le huitième et dernier épisode On est parti, allez on plonge même pour aller plus vite Go 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 On va enfin voir le mot Corona à la fin de ce jeu Alors le mot Corona j'aime autant prévenir c'est pas de la tarte De toute façon normalement c'est pas un truc jouant en lui même Mais sa difficulté peut le rendre son, bah oui c'est ça fait moins mal Allez j'arrive, ah tu te moques de moi carrément, ok Et bah c'est parti, mon Corona Alors, les piquants de... en fait pratiquement tout vous one shot ici C'est pour faire ça Donc heureusement qu'il nous offre des vies Et qu'on a cette Akea où j'ai cru que j'étais pas bon sur le timing Et heureusement qu'on peut souhaiter comme ça aussi, ça sauve la vie Ouh là c'est chaud, c'est très très chaud effectivement Ah j'ai même pas fait exprès je fais le mot avec mon Corona à la lave et tout et je dis c'est chaud Je n'ai pas fait exprès Ouh là Ah le niveau timing c'est serré quand même Ah c'est bon, c'est passé Ouh Pour l'instant ça se passe super bien mais attention La séquence qui suit est la pire séquence des Mario 3D Le bateau Je sais pas si pour ceux qui ont joué au jeu ça les a traumatisés autant que moi Mais moi quand j'étais petit je devais passer peut-être une heure à faire ce bateau qu'on contrôle comme ça avec des petits coups C'est légèrement totalement horrible Dites-le dans les commentaires tiens si vous avez déjà joué au jeu peut-être petit Si ce bateau vous a pas traumatisé ou des eaux de soleil comme le troisième de la plage cyrène Ouh là, ouh là, ouh là, ouh Ouh, on a failli couler hein Parce que oui c'est la mort hein direct, si on touche un truc on meurt direct On est prévenu C'est la séquence, attention Avec la musique qui va bien On peut repartir Voilà, on va avancer pas trop rapidement Toujours des petits coups Alors voilà, comment je vais passer là ? Je sais qu'on peut passer sans utiliser le bateau mais c'est tellement dur aussi C'est bon, on est passé et... Non je me sentais pas d'il y a des affronts Je ne me sentais pas, c'est tout Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, c'est dangereux ça On va essayer de faire un tour sur nous même apparemment vu comme c'est parti Voilà, d'ailleurs on a pas du bateau en bois sur la lave mais... Et... Ouf Ouh j'ai eu peur C'est bon, on est passé Donc on sera passé sans rien louper On a la catabuse pour la première fois Et oui, elle a toute fait du jeu Normalement on l'a avant mais j'ai pas utilisé Par exemple pour aller au VH Planta mais bon... C'est la catabuse, cherchez-la avec R pour découvrir Sauvegarde à lui, c'est vrai que c'est pas possible de sauvegarder vu que j'ai changé de version d'émulateur Alors Mathia est rappelé pour charger la catabuse, je sais comment ça marche Donc la petite séquence dans le nuage Faut juste faire un peu gaffe Ouh c'était chaud Là c'est bon Et enfin le dernier Voilà Tiens, soyez Alors ne me demandez pas comment on débarque dans le cosmos après être arrivé en haut d'un volcan Mais... Parce que là si ça vous fait pas penser à l'espace, heuuu Je sais pas ce qu'il vous faut Alors Combat final contre Boozer Qui a l'air quand même... Assez badass Merci Commence bien Donc on a Boozer Jr qui nous balance les 10 balles Mais ce qu'il faut faire tout simplement c'est ça Utiliser un catabuse puis faire une charge au sol suffisamment haute Vous avez vu que... D'accord Oh là Oh ça commence bien Bon bah une mort, une Ok Donc on est reparti pour le fight On va partir dans l'autre sens cette fois-ci Voilà Et vous avez bien compris Alors je sais pas pourquoi il y a un effet bizarre Je sais pas si vous voyez ça aussi sur la vidéo Ça semble être efficace Ben oui je connais jeu Donc c'est assez tendu Ah... T'es pas assez au... Si... Encore 3 fois... Ouais... Aaaaaaaaah... plus dur forcément et ouais et là c'est bon non oh je sais pas comment je suis passé pourtant j'ai sauté dans son feu mais je suis passé encore trois fois tout à fait bon du coup on est reparti c'est pas évident je l'aurais compris je pense aïe non non catabuse plus merci où c'est tendu où c'est tendu on a le deuxième voilà donc là ça a été on essaye de pas utiliser un catabuse si on n'a pas besoin parce que vous avez vu à quel quoi je peux me faire avec ou plus que deux pourquoi tu fais billet déjà et oui plus que deux je sais oh oh j'ai tellement cru que j'allais mourir j'ai trois dit j'ai trois dit ah oui de vie on est peut-être invincible comme j'osais dire mais faut croire que pas tant que ça puisque je suis sur le point à plus qu'à un jaillis parce que j'ai tout fait je suis trop concentré et c'est fini on en a russe où c'était tendu et pitch tranquille voilà donc ça fera peut-être finalement un épisode très court mais c'est concentré ce niveau est quand même assez retour mario Mario... Mario... ... ... ... c'est ce que j'ai reçu Comme quoi, on n'avait pas besoin que ça arrive sur la soleil. Et vous, Zorky est toujours là ! Ah, il ne sait plus quoi dire ! Pfff, reposons nous un peu. Et donc on peut terminer le jeu avec 49 soleil. Normalement c'est 50 mais on peut skipper le 1er des Queen Blanco donc ça fait 49. Et voilà la fin du jeu avec les crédits. Pfff, bah ça aura été un jeu finalement quand même assez court avec je suis parti. Après je ne sais pas si on peut le dire parce que je rush un peu. Je ne sais pas, peut-être que ça doit dépire à certains et dépire à d'autres, c'est normal. Mais moi j'aime bien rush et comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tiens, on a l'aéroport, Port Rico. Une vue qu'on n'avait jamais vu finalement vu qu'on est passé en bas. Ça par contre on a vu. Et donc voilà Mario et Peach qui profitent enfin de leurs vacances avec Peach qui pêche très bien on dirait. Le parc d'attractions, il n'était pas si simple quand même. Puppy Toad. Ah, donc voilà comment on aurait dû commencer le jeu. Moi je m'en tiens. Oh, ça devait être Mario vacances. Non je blague non. Quand même. Ah, un endroit qu'on n'a encore jamais vu puisque on est passé à travers un mur pour reprendre ça directement. C'est tellement mieux, avoué. Le petit ponton qui m'a causé tellement de problèmes avec Peach que je n'ai pas réussi. Bon ça c'était Pépère. Ah ouais ça, ouais. Où l'Aremonta ? Quand j'étais petit l'Aremonta aussi j'en avais peur, je ne sais pas vous. On n'a plus de musique ? Que le bruit des vagues ? Ah si c'est la musique en fait. Ah ! Et les crédits seraient déjà terminés. Eh ben c'est les crédits les plus courts que j'ai jamais vu. Fin. Effectivement. Ah. Ah là elle pientissime avec le passeau magique. C'est le genre de fois qu'ils disent peut-être qu'il va y avoir un deuxième. Sauvegarder. Pas possible de sauvegarder. Recept. Et du coup on va faire la petite save state. On va relancer le jeu, vite fait, peut-être parler un peu, je ne sais pas. En tout cas j'espère que ce aspect vous aura plu autant qu'il m'aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé ce jeu. Bah c'est un de mes jeux préférés au final. Ah ça reprend là. Vu que j'ai pas save. Ouais. Bon. Soit. Bon. Bien évidemment on va pas reprendre de mon corona. Mais ça reprend là. Bon. Bon. Donc on va un peu naviguer sur les toits. Ah. Je voulais ne pas toucher l'eau mais c'est raté. Voilà. Donc. Comme je disais j'espère que ça vous a beaucoup plu. J'ai l'impression que je me répète mais ça n'est pas grave. Voilà. La petite inondation c'est très bien. Enfin bref. Euh. Je voulais aussi dire pour le prochain XP. Bah que finalement j'ai... Je ne sais pas ce que ça sera après The Wind Waker. Vous avez bien entendu que j'ai dit après The Wind Waker. Car comme je l'ai dit dans une vidéo annonce qui est parue. Je sais pas quand vu que je tourne cet épisode tellement à l'avance que... Trop à l'avance quoi. Donc je sais pas. En fait la vidéo est pas sortie quand je tourne cet épisode. Et ça fait peut-être genre un mois. Quand vous le voyez enfin. Donc pour vous dire. Donc comme j'ai annoncé dans cette vidéo. Je vais faire passer The Wind Waker. Sur le créneau de Super Mario Sunshine. Et à la place de The Wind Waker il n'y aura pas de nouveau XP. Il y aura à la place du Minecraft. Alors oui ça peut être soi-disant du XP sur des maps et tout. Je vais pas refaire la vidéo annonce mais vous l'aurez compris en tout cas. Je sais pas si vous entendez mon stick. Bref. Moi je trouve que c'est marrant dans le temps de stick des fois. Si c'est pas trop fort. Enfin bref. Donc vous l'aurez compris. La semaine prochaine ça sera The Legend of Zelda The Wind Waker. Du coup on prend deux jours d'avance sur ce XP là. Je sais absolument pas où on en sera à ce moment là. Vu que j'ai pas encore tourné l'épisode en question. Mais nul doute qu'on aura pas fini le jeu. Et après The Wind Waker et bah je vous l'annoncerai dans Let's Play 2 The Wind Waker. J'ai l'impression de le dire tout le temps The Wind Waker. Je vous l'annoncerai le jeu d'après. Dont je n'ai toujours aucune idée. Allez. Avant de finir peut-être si j'arriverai à glaner une pièce pour prendre un dernier petit soleil. Ça serait bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Histoire de finir en beauté. Voilà ma petite pièce. Et on va parler à cette personne. Qui veut bien me lancer pour une petite pièce. Et je suis d'accord. Et... Petit soleil. Allez. Voilà. Sur ce c'était Jopaccord. Ciao tout le monde.